Salut à toutes et à tous, aujourd'hui dans ce nouvel Opium Découvette, je vous propose un Bidzemo, l'estampillé Tortue Ninja, qui vient juste de sortir pour coller à ma chronique de la semaine dernière, puisqu'édité par Activision, on va parler du jeu Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutants in Manhattan. Je préfère prévenir tout de suite, je ne suis pas un gros fan inconditionnel des Tortues Ninja, j'ai bien sûr eu ma période au début des années 90, comme tous les jeunes de l'époque, puisqu'on a vu débarquer des films et des séries animées. En ce qui concerne les jeux vidéo, la franchise est passée entre les mains de Konami, d'Ubisoft, aujourd'hui c'est principalement Activision qui édite les jeux Tortues Ninja. Ce dernier opus en date a été développé par Platinum Games, spécialiste depuis quelques années dans le Bidzemo, ce sont eux qui ont conçu Bayonetta, ainsi que d'autres moins connus, comme La Légende de Korra ou encore Transformers Devastation. Alors que l'on soit fan depuis 20 ans ou découvreur de l'univers des Tortues Ninja, on ne sera pas dépaysé, tant le jeu reprend l'ambiance qui ont fait le succès, ainsi que les personnages ultra récurrents de la série. Mutants in Manhattan est sorti ce 21 mai en Amérique du Nord et le 27 mai en Europe. Alors ayant à télécharger le jeu avant le 27, je vous présente la version anglaise, le jeu a été traduit en français, c'est un bon point, malgré quelques erreurs de traduction, mais clairement le jeu s'est quand même fait démolir par la critique, nous allons voir pourquoi dans cette vidéo, on commencera d'abord par la qualité du titre, avant de finir par les défauts, ce qui ne manque pas, comme par exemple le prix exorbitant pour une durée de vie scandaleuse, patience, je prépare mon venin. Alors pour commencer, nous allons incarner une des Tortues Ninja, au choix, chacune aura 4 coups, dépendant de l'arme qu'elles ont en main en général. Le coup spécial est prévu, nécessitant un laps de temps pour se recharger, le cooldown. Apparemment on peut aussi réaliser des combos avec une autre Tortue, j'ai pas réussi à le faire étant donné que je jouais en mode solo, les 3 autres Tortues sont contrôlées par l'intelligence artificielle, alors ça doit être plus faisable en multijoueur. Bref, peu importe, la panoplie des coups n'est pas extraordinaire, et aucune Tortue n'est privilégiée par rapport aux autres, elles sont toutes les 4 assez équilibrées. On commence le jeu donc dans un quartier résidentiel de New York, il y aura au total 9 stages, se finissant chacun par un boss, le premier sera Bebop, notre but final sera de contrer les plans de conquête mondiale de Schrader et Crank, évidemment, on ne change pas un scénario maintes fois éprouvé dans le passé, on prend les mêmes et on recommence, Bebop, Rocksteady seront donc présents, ainsi que Slash et Wingnut. Dans le clan des gentils, Apriloni, les maîtres Splinter seront présents, mais feront surtout acte de présence et de figuration, April étant juste là pour donner les missions à réaliser, et Splinter est dans sa cave et délivre les upgrades des armes, que l'on achète avec des battle points, que l'on obtient en tuant les méchants, un système de jeu ultra simple sans fioriture, deux personnages auraient mérité tout de même plus de participation aux mépassants. Au point de vue des graphismes, on ne peut rester qu'admiratif devant le travail de Platinum Games, je ne sais pas trop si on peut qualifier ça de cel-shading, ça y ressemble fortement en tout cas, et donne au jeu un aspect cartoon très réussi. Le jeu, chaque début de stage est truffé de cinématiques, utilisant cet effet cel-shading, qui sont plutôt bonnes, on retrouve y compris l'humour potage des tortues ninja, qu'on en a depuis des années dans les dessins animés ou les comics, chaque tortue ayant sa personnalité, Donatello le petit génie, Leonardo le meneur, Michelangelo le bouffeur de pizza, et Raphaël le plus comique des quatre. Cet aspect cel-shading est en fait issu du travail de Matthäus Santaloka, artiste ayant réalisé la série des comics books récemment sorti et publié par IDW, mettant donc en avant ce style cartoon et cel-shading, qui rend la direction artistique générale du titre très bonne, voire même excellente. Alors comment se déroule le jeu ? On incarne donc une tortue aidée par les trois autres, April nous donne des missions qui sont aléatoires, c'est un bon point, elles changent à chaque nouvelle partie, enfin elles tournent quand même souvent autour des mêmes objectifs, déminer une bombe, protéger le camion de pizza, tuer tous les ennemis à un endroit, déplacer des sacs d'argent, tuer les ennemis, chaque stage comprendra en tout trois à quatre missions, et on clôturera en moins de trois minutes chacune environ. Alors j'ai galéré au début car je cherchais les missions, alors qu'on a un scan permettant de distinguer les ennemis et les objectifs à travers les murs, le scan m'a permis d'éviter de tourner en rond comme un con pendant dix minutes, c'est bien foutu quand même, et donc après les trois quatre missions, on cherche le boss, un autre conseil est de jouer à la manette. Chaque boss contre plusieurs bars de vignes, il y en aura sept par difficulté normale, et neuf en mode difficile, cela nous prendra donc une bonne dizaine de minutes par boss, car il est assez résistant, il a des super coups contre lesquels il faudra contrer, et user un peu de stratégie, alors vraiment un peu, car c'est surtout du bourrinage à quatre tortues contre le boss. On peut aussi acheter à Splinter quatre items, que l'on met dans un inventaire et qu'on utilise au bon moment, c'est surtout de la pizza pour remonter notre bar de vie, ou des boissons énergétiques, qui nous seront surtout utiles face au boss, une fois zigouillé le boss, des scores s'affichent et des récompenses, des trophées sont gagnés avec une note. Il y a donc neuf stages dans le jeu, le premier stage se clôture en moins de 15 minutes, après le quartier résidentiel, on parcourt aussi des stages dans les égouts, dans une décharge, puis on revient sur les toits de Manhattan, en fait les décors vont vite revenir, avec quelques modifications, on a l'impression de tourner en rond, y compris pour chercher les missions, même avec le scan, on a une impression de travail assez bâclé, au niveau du scénario et des ordres de missions, qui sont souvent sans intérêt, on ressent vite fait un sentiment de répétitivité, à la limite on se demande si Platinum Games n'est pas foutu de notre gueule, en nous refourgant toujours les mêmes choses à faire dans le jeu. La répétitivité ne s'arrête pas là, puisque même les combats semblent ultra brouillons, il s'agit de bits et molles, et surtout de combats de mêlée, et en commençant le jeu, le tout premier combat, les premiers coups portés, direct, je me suis fait remarquer que l'on voyait que dalle à l'action, tellement c'était le bordel à l'écran, avec les explosions en self-shading, les 4 tortues qui tapent en même temps, puisqu'en effet si on joue seul face à 5 méchants en face de nous, on arrive à suivre notre personnage face aux ennemis, mais là on a 4 tortues quasi identiques, seul le bandeau sur les yeux change, on passe notre temps à essayer de chercher notre tortue dans la mêlée, c'est bien le combat à 4, mais là c'est mal réalisé et trop brouillon. Par contre, élément de gameplay qui mérite un bon point, c'est la panoplie de mouvements des tortues, elles peuvent grimper au mur sans difficulté, passer d'un toit à l'autre grâce à un double saut, ainsi que planer grâce à un genre de wingsuit ou parachute, qui donne un véritable dynamisme dans les mouvements, une fluidité et une rapidité pour aller d'un endroit à l'autre, les stages ne sont pas en open world, ça reste un genre d'arène assez grande tout de même. Ce dynamisme on le retrouve à peu près dans tous les stages, y compris sur les toits de Manhattan, par contre dans les égouts, même si le plafond est assez haut, on ressent moins cette liberté de mouvement et cette rapidité de se déplacer. Ce jeu reste tout de même du pur fan service, utilisant la licence Tortue Ninja pour vendre des jeux, s'adressant surtout aux joueurs qui ne cherchent pas vraiment de challenge, mais veulent juste jouer une tortue ninja, c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai voulu l'essayer pour jouer une tortue. Et on va finir cette vidéo sur les gros points qui font mal dans ce jeu, on commence doucement avec le framerate, il semblerait coincé à 30 images secondes sur les versions en console, y compris sur la version PC. Cela pourrait s'expliquer par les graphismes en cel shading, qui comme je l'avais expliqué dans ma chronique sur cel shading, demandent plus de ressources graphiques pour gérer tous les affichages, les ombrages de tous les objets, etc. Ceux qui souhaiteront acheter le jeu sur console seront étonnamment punis d'avoir une console, puisque Mutant in Manhattan est vendu à 30€ sur Steam, 43€ sur PS4 et 49€ sur Xbox One, soit plus cher sur console, on est clairement sur du tarif d'un jeu triple A, et vous l'avez compris, j'espère, le jeu n'a que 9 stages qui se bâclent assez rapidement, on ne comptait pas plus de 4 heures de jeu, avec une certaine rejouabilité, mais pas énorme, puisque déjà dans le jeu on refait parfois les mêmes choses, les boss sont peu inspirés, il suffit de bourriner, on ne va pas en plus se retaper le jeu en entier, surtout pas pour améliorer sa note en tout cas, donc conclusion, ce jeu est vraiment trop cher pour ce qu'il propose, même si le gameplay est intéressant, les graphismes sont jolis, les combats certes brouillons, mais assez défoulants, ça reste du bits et molles, on a vite fait le tour et la durée de vie est trop ridicule. Alors un mode multijoueur en ligne est bien sûr présent, mais il vaut mieux connaître ceux avec qui on joue en ligne pour s'amuser, sinon c'est encore plus n'importe quoi avec des gens qu'on ne connait pas, et qui vont sûrement faire n'importe quoi. Je crois avoir lu je sais plus où, d'ailleurs que les serveurs étaient assez désertés, on aurait pu espérer un multi en local, mais non, il n'y en a pas. Alors on a beau être fan des Tortues Ninjas, ce jeu est complètement à éviter, je le déconseille fortement en tout cas, ça ne mérite clairement pas 30 ou 40 euros selon moi, Activision Power a encore frappé, a usé des licences jusqu'à la moelle et prendre les fans, les joueurs pour des pigeons. Le jeu n'est pas mauvais, loin de là, il est plutôt bon même, mais franchement, ce rapport durée de vie prix de vente, vient tout gâcher dans ce qui aurait pu être un jeu vraiment bon. Bref, j'espère que cette Opium Découverte vous aura plu, et vous aura donné l'envie de ne pas acheter ce jeu. Merci de me suivre, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501